Bonjour, bienvenue à Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Dans l'Église unie du Canada, un pasteur demeure toujours un pasteur après son ordination. On peut être entre deux paroisses, on peut être à l'écart de la profession pendant cinq ans, on peut être à la retraite, on conserve toujours le titre et les obligations d'un pasteur. Sauf naturellement si on commet des choses horribles, mais bon, disons que tout va bien, on demeure pasteur. Et souvent je me demande, est-ce que c'est bien vrai? Est-ce qu'on est toujours pasteur, peu importe ce qu'on fait? Et je me suis rappelé cette question cette semaine parce que j'ai participé à des entrevues. Je n'étais pas l'interviewee, j'étais l'intervieweur. C'était la première fois que je me souviens du moins que j'étais de l'autre côté du miroir, si je pourrais dire. C'était pour une position, pour l'Église unie du Canada, de coordonnateur du marketing numérique. C'est un poste bilingue. Au début je me dis, bon, on me demande parce que je suis francophone, on va me demander de poser deux questions en français pour vérifier le niveau du français, voir si c'est correct. Non, non, on me dit, non, non, on veut vraiment ton opinion, puis ce que tu en penses. Bon, je ne suis pas vraiment un expert dans ce domaine-là, mais bon, je ne sais pas ce que je peux contribuer, mais bon, j'ai accepté d'être là, puis bon, j'ai posé mes questions, puis j'ai donné mes opinions. Non, naturellement, ce n'est pas moi qui ai décidé, mais bon, c'est intéressant comme expérience. Dans les quatre candidats qu'on a interviewés sur deux jours, c'était fatigué à la fin, il y a une personne qui s'est nettement démarquée, c'est le fun, yé. Le truc, c'est qu'il y avait une autre personne qui était un peu plus jeune, qui n'avait pas autant d'expérience, qui a bien fait, mais pas assez. Je ne sais pas si vous comprenez. Et lorsqu'il y a eu la discussion en groupe, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, moi, mon réflexe, c'est-à-dire, oui, mais pour cette personne-là, j'aimerais ça qu'on soit gentil dans la lettre de refus ou dans le message de refus, de ne pas se laisser aller, de ne pas se décourager, de continuer, de persévérer, quelque chose comme ça. Et là, à repenser à ça, j'ai dit, oui, ça, c'est du pasteur, ça, ce n'est pas des ressources humaines. Je ne veux pas dire que les gens en RH sont des sans-coeurs, ce n'est pas ça. Mais c'est une convention, là. C'est une convention. Tu envoies ton CV, il y a un petit nombre qui est passé en entrevue, puis il y a juste une personne qui est sélectionnée, les autres ne sont pas prises, puis c'est comme ça que ça fonctionne depuis, je ne sais pas trop quand, puis c'est tout ça. Mais bon, moi, c'était, je me souciais du bien-être de la personne. Et je pense que c'est ça aussi, être pasteur. Il y a plein d'aspects que les gens comprennent facilement, là, ce que j'appelle le travail théologique, là. Il crée des prières, il crée des réflexions, de l'interprétation de la Bible. Ça, le monde y comprenne habituellement. Mais il y a aussi le travail pastoral et être là pour le bien-être de la personne, l'accompagnement. En anglais, ils appellent ça le « care », de prendre soin, là. Et on n'est pas des psychologues, on ne fait pas de la thérapie. Notre but, souvent, c'est d'être une présence bienveillante, une oreille qui écoute. S'en juger, d'être un confident ou une confidente. Et ça, c'est ce que j'appelle la partie invisible du travail, souvent. Il y en a qui comprennent ça, mais il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. La célèbre phrase, « Bon, vous, les pasteurs, vous travaillez une heure par semaine, puis qu'est-ce que vous faites du reste de la semaine? » Oui, il y a le travail théologique, oui, il y a le travail administratif qui, de mon point de vue, prend beaucoup trop de place. Et il y a toutes ces choses qui arrivent dans la vie d'un pasteur qui sont tout sauf prévues. Des gens qui appellent, qui envoient des courriels. Quand j'étais dans des paroisses physiques avec un bâtiment qui débarquait dans le bureau, des trucs comme... J'en ai vu des trucs en 17 ans de profession, je pourrais dire. C'est comme des hommes qui venaient me confier qu'ils voulaient se suicider parce que la maladie, c'était juste trop souffrant. Des heures à passer assis avec la famille dans la salle d'attente pendant qu'un de leurs proches est aux soins intensifs, puis ils ne savent pas s'ils vont s'en sortir ou pas, des discussions sur la partie de hockey de la veille avec quelqu'un qui a un handicap ou un autre qui a des dépendances, qui essaie de s'en sortir, puis qui essaie de revenir à une vie, entre guillemets, normale. Comme je dis, on n'essaie pas de régler des problèmes. On veut juste être là. On veut juste être présent, écouter. Des fois, on va rire de n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle du ministère de la présence. Tout simplement, d'être là, de prendre le temps d'être là, de choisir d'être là. C'est ça aussi, être pasteur. Et en y repensant, je me rends compte, c'est ça, on peut faire ça à toutes les étapes de notre vie. À tout moment, peu importe la tâche qu'on fait, et ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'on n'a pas besoin d'être pasteur pour le faire. Tout le monde peut le faire. Dans sa mesure, ce n'est pas tout le monde qui est bien équipé, ce n'est pas tout le monde qui est confortable, ce n'est pas tout le monde qui a du temps. De nos jours, la ressource la plus précieuse, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Mais quand même, lorsque notre ami nous appelle et tu as l'impression que ça ne file pas un bon coton, on peut libérer du temps. Lorsque ça fait, je ne sais pas trop combien de temps qu'un proche vit tout seul et qu'on ne l'a pas visité, on peut essayer de boucler du temps. Lorsqu'il faut rejeter quelque chose au travail, parce que, plusieurs raisons, on peut prendre le temps de faire ça d'une façon polie, puis de mettre un peu de positif pour ne pas que ce soit juste « tu n'es pas bon, tu es pourri ». Ça aussi, ça se fait. Un pasteur le fait, mais tout le monde peut le faire à leur propre rythme, de leur propre manière. C'était ça ma réflexion de vie de pasteur cette semaine. On est encore en hiver, mais là, on vient de passer en février. Donc, ça veut dire que le printemps s'en vient, ça veut dire que le carême s'en vient cette année, c'est le 14 février. Donc, je vous laisse choisir. Le 14 février, pour vous, est-ce que ça va être la Saint-Valentin ou le mercredi décembre? Je ne juge pas. C'est à vous de décider. Alors, on ne lâche pas. On continue. Demeurez en santé. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada